La préservation écologique et la lutte contre la pauvreté était en tête de l'agenda de Xi Jinping lors de sa visite lundi dans la province du Shaanxi, dans le nord-ouest de la Chine. La première étape du président chinois était la réserve naturelle nationale de Niu Beiliang dans la ville de Shangluo. Il y a inspecté la préservation de l'environnement dans les montagnes Qilin. Le président chinois est ensuite allé dans le village de Jingmi, du bourg de Xiaoling, afin d'en savoir plus sur les efforts menés sur le terrain en termes de lutte contre la pauvreté. Le village est sorti de la pauvreté ces dernières années grâce à la production de champignons noirs, connus aussi sous le nom d'oreilles de bois. Au centre de formation du village, Xi a discuté avec des villageois qui se préparaient à un marketing live stream. Donc tous les villages maintenant proposent des services de e-commerce et ils font du bon travail, n'est-ce pas ? Le e-commerce joue un rôle vital dans le marketing des produits agricoles et dérivés. Le village a développé un nouveau système de production en prêtant des sacs de champignons et desserts aux agriculteurs qui les remboursent ensuite en champignons. 130 ménages cultivent les oreilles de bois, ce qui leur apporte 4 600 yuans chaque année. En 2019, 549 personnes de 187 foyers ont été sorties de la pauvreté. Quelques jours auparavant, le bureau politique du comité central du PCC a tenu une réunion présidée par Xi Jinping, au cours de laquelle les responsables chinois ont étudié ce qu'ils appellent les défis sans précédent causés par l'épidémie de Covid-19. Le gouvernement cherche à naviguer dans l'économie après que la Chine a fait face à une baisse de 6,8% de son produit intérieur brut pour le premier trimestre de l'année. Les hauts responsables chinois ont déclaré que le gouvernement assurait les moyens de subsistance de son peuple et donnerait la priorité à l'utilisation de la main-d'oeuvre dans les zones touchées par la pauvreté tout en reprenant la production. Le pays s'est fixé pour objectif de construire en 2020 ce qu'il appelle une société de moyenne aisance en éliminant la pauvreté absolue. Et malgré la crise sanitaire en cours, la Chine est bien déterminée à réaliser cet objectif.